alors me voilà maintenant avec le kiyosho fox ve alors qu'est ce que j'ai fait comme motif dessus donc déjà merci à manny parce que c'est lui qui m'a envoyé un grand sac avec une machine comme ça comme l'envoyé ça ressemble pas à ça parce qu'on avait toutes les pièces détachées et dans un grand sac en mille morceaux merci manny alors merci quand même manier c'est sûr j'ai mis un petit peu de temps avant de le remonter avant de me décider à leur montée mais à le remonter maintenant c'est fait alors qu'est ce que j'ai fait j'ai ajouté ici un pare-chocs avec un flex comme vous voyez afin de mort tire les coups et j'ai monté parce que le problème quand c'était les ponts en plastique de cette machine là donc j'ai monté deux ponts en alu que j'ai trouvé sur aliexpress bon c'était pas spécialement bon marché mais pas hyper cher non plus pour des bons ponts en alu je pense qu'ils sont bons parce que j'ai déjà fait tourner un peu ça a l'air d'aller alors c'est pas des ponts qui peuvent convenir pour un scale ou un crawler parce qu'ils sont pas bloquables ils ont des différentiels bien sûr mais on les durcit avec de l'huile de la graisse ou de l'huile de l'huile pour bien faire de l'huile bien dur et donc mais ne sont pas bloquables par par l'extérieur quoi par commande ok si vous voulez bloquer il faut les bloquer à l'intérieur alors cette machine ci est faite pour faire des démontées impossibles donc avec les pneus palette que j'ai retrouvé qui sont difficiles à trouver qu'on ne trouve plus maintenant d'ailleurs quand je l'ai eu j'avais eu les les pneus de la v2 qui sont des pneus plus classique mais un peu des pneus de merde cela c'est ceux de la v1 que j'ai pu retrouver et voilà alors qu'est ce que j'ai fait moi comme c'est pour des montées impossible cette voiture j'ai mis de la 20 millions traxas dans chaque diff au milieu il n'y a pas de diff centrale donc il n'y a pas besoin de durcir c'est comme si c'était bloqué à mort et ça tourne en 4s donc là j'ai deux batteries 4s et bien sûr elles sont en parallèle ainsi on les mettait en série ça ferait huit s ce qui serait beaucoup trop c'est un vario 4s d'origine je dirais c'est un kiosho scorpion le vario d'un kiosho scorpion donc c'est du 4s et voilà donc on va essayer donc ce qui se passe ici sur cette machine elle est quand même assez fiable bon faut pas y aller comme on bâche le xmax évidemment ce qui se passe de temps en temps c'est la direction qui saute parce que là c'est vraiment des rotules tout petit tout fine bon voilà quand ça saute on l'air clips et on recommence donc c'est tout ce qui se passe sur cette machine là pour le moment alors comme on a essayé avec le rally raptor qui n'était pas fait pour ce genre de choses maintenant on va essayer que celle ci bon c'est pas un crawler non plus donc c'est pas c'est pas une machine qui peut rouler avec beaucoup de couple à bas régime donc il faudra y aller fort aussi pour que ça passe mais on va quand même essayer doucement et de voir si les roues ont plus tendance à se bloquer que sur le rally raptor ce qui devrait être le cas donc voilà là vous voyez on se retrouve exactement dans le même cas que le rally raptor j'essaierai de mettre la vidéo en même temps regardez les roues de devant et les roues de derrière tout tourne en même temps pourquoi parce que le différentiel est plus dur simplement de l'huile plus dure dans le différentiel et voilà c'est là tout ce qu'on gagne 20 millions en fraxas et voilà bon c'est pas pour ça que ça passe ça peut être calé mais on voit que toutes les roues tournent déjà le principal et ça passe et ça passe doucement voilà on n'est pas obligé d'y aller aussi fort qu'avec le rally raptor pour passer vu que les quatre roues ont tendance à tourner en même temps beaucoup plus que sur le rally raptor pour que ce soit mucho efficace il faudrait que les diff soit complètement bloqué alors on pourrait complètement les bloquer c'est faisable mais à ce moment là on risque de casser la transmission n'est ce pas mon ami Seb qui aime bien de bloquer ces diff donc moi je préfère ne pas les bloquer à fond et comme ça si ça force vraiment c'est le diff qui fera la différence quand même plutôt que de casser la transmission parce que moi j'aime pas de casser regardez là ça monte tout seul avec le rally raptor on n'aurait jamais pu monter comme ça parce qu'il y a au moins une ou deux roues qui auraient patiné une fois qu'il y a une roue qui patine faut bien se dire une chose l'autre ne continue pas l'autre elle est bloquée de roues et donc toute la puissance part dans celle qui patine et ça sert plus à rien voilà c'est bien 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 bon on va refaire peut-être refaire le tour voir ce que ça donne c'est différent avec les diff bien plus dur comme ça c'est c'est presque presque un scale quoi alors quand il est quand il retombe parce qu'il est trop vertical au dessus d'une une montée comme ça ce qu'il faut faire c'est donner un coup de frein pour faire tomber l'avant je vais essayer de faire ça hop on donne un coup de frein comme ça il reste il reste en haut avec l'avant rabaissé bon là je la remettrai au ralenti on a vu un moment qui il risquait de se retourner en arrière j'ai mis un petit coup de frein et hop il s'est aplati directement voyez moi ça va sympa bon maintenant on peut y aller plus fort aussi ça va ça va arracher bien sûr ça on verra dans les plus grosses montées qu'on a pris tout à l'heure avec le riz de rapport donc évidemment il ya les dix qui font la différence il ya aussi les pneus pâles quand on quand on tracte avec ça ça dégage alors sur cette machine ce qui est poil en aussi c'est le tort twist si on veut partir en winning elle part en ligne de travers évidemment parce qu'elle tort twist qu'il faut compenser avec la direction mais si on a les roues en l'air les roues avant en l'air on sait pas qu'on pense avec la direction jacques et comme il est bon ici c'est de la roche donc les pneus pâles vont pas changer grand chose quoi que ça monte quand même plus facilement avec le rivière à tort donc ça monte avec moins d'élan comment dire je m'exprime pas correctement avec celle ci a besoin de moins d'élan pour pouvoir monter les mêmes côtes et donc comme les pneus accroche plus évidemment ça vous rapportera plus de choses ok alors on avait fait quoi ici on était monté là on était monté là donc quand on entend un bruit de ferraille les ponts les ponts à lui qui frotte contre contre la roche donc on était monté là aussi avec le rivière à tort à la roche lisse donc forcément pour prendre plus d'élan la conveni avec cette machine c'est voir que je regarde ses moyens de faire quelque chose c'est qu'elle a un grand rayon braquage donc pour ça c'est bien d'avoir les pneus palette parce que en glissant ça permet de tourner plus court faut tourner un peu au gaz quoi et là j'ai ma télécommande qui fait des siennes donc va falloir que je change les piles donc je vais retourner l'auto j'ai des piles j'espère de l'auto oui bien sûr et on continue à leur tour après à bientôt dans quelques instants ne quittez pas je vous laisse pour une page de pub Fous-titres par Juanfrance alors ouais c'est celle ci on dirait qu'il ya quelque chose qui bloque peut-être que quelque chose est pris dans la chaîne puisque c'est une transmission par chaîne ici les gars que vous voyez là alors on marche arrière qui frotte quelque part mais je ne vois pas où mais bon ça marche arrière donc là j'essaye d'abord doucement donc là ça tire bien des cas de fer mais comme il ya beaucoup d'humus ça ne va pas donc il faudra quand même un petit peu plus d'élan aussi comme vous voyez ça passe beaucoup plus facilement qu'avec le rivera tort ce qui serait sympa c'est de faire le petit jump là en descendant on va essayer de faire ça encore foutez arrivé au dessus proprement ce n'est pas le cas pour le moment non là ça n'ira pas non plus presque pas si vous voyez ce que je veux dire le jump là juste au dessus du rocher petit rocher non juste à côté encore raté voilà mais quand on a fait le job on est sur le toit je pense qu'il ya moyen de mieux s'en sortir que et comme on atterrit dans un tas de feuilles regardez moi tout ce merlier un jour absolument faut que je vienne avec un sac poubelle pour ramasser tout ce détritus qui nous détruisent nos spots et qu'il faut qu'ils font qu'on a des interdictions partout et que tout est que tout est clôturé ah c'est ce que je voulais non il faut que je fasse demi-tour et là voilà bien content bon je suis pas retombé bien sur les roues mais je suis retombé quand même on mettra ça au ralenti ah bah voilà la direction a sauté et une roue qui tourne pas à l'autre donc avec un peu de chance il suffit de reclipser la petite barre ici là comme je vous en avais parlé au départ c'est tout le seul problème que j'ai avec cette machine pour le moment alors on avait une belle grande montée ici donc je vais comme avec le river à tort je vais essayer de la montée plus doucement avec une machine en essayant de prendre la bonne direction bien sûr donc là je suis sans élan donc on voit que sans élan on n'arrive plus haut déjà c'est presque au dessus là je suis parti trop à droite là je suis pendu on y voit maintenant amorteaux c'est les amorteaux d'origine ça va pas ça va se prendre un petit arbre comme enfant ça va être mal barré par chaque fois de travers ah je suis sur le dos là j'ai pris les autres racines en tout cas vous voyez qu'avec moins d'élan on arrive plus vite plus haut qu'avec le river raptor avec le river raptor il fallait absolument mettre la sauce sinon on n'y arrivait pas ici sans élan on arrive à monter tout puis on se retrouve sur le toit maintenant c'est un autre problème comment allez-vous aller sur le toit comment allez-vous aller sur le toit on va refaire cette petite montée là aussi là vous voyez comme ça traque mieux avec les quatre roues en fait et bien pareil que pour les autres montées ça monte plus facilement puisque les diffs sont pas bloqués mais beaucoup plus durs on va s'en trouver c'est tout c'est ça ça peut être trop ça peut être c'est bon je m'en C'est parti. C'est parti.